En réalité, nous sommes au cœur d'un dossier, d'un dossier qui n'est rien d'autre qu'une cabale politico-judiciaire initiée par le président de l'association des malfaiteurs et qui voudrait faire en sorte qu'aucun de ses adversaires ne puisse avoir suffisamment de marge de manœuvre pour participer à ces élections. Depuis hier, j'ai reçu une convocation venant de la DIC. Je n'étais pas chez moi. Lorsque je l'ai eu entre mes mains, il était mine vu, voire même une heure du matin. Après m'avoir entretenu avec mes conseils et compte tenu de ma posture, je voudrais dire à tous les Sénégalais que j'ai décidé, en concordance avec mes conseils, de ne pas répondre à cette convocation. Tous les Sénégalais savent que je suis ici, au Sénégal et particulièrement à Dakar et je ne bougerai pas. Je n'ai que deux endroits, mon siège et ma maison. Lorsque l'État du Sénégal et le gouvernement de Makissal seront dans les formes de convocations normales pour un homme de ma posture et de ma position, alors je ne verrai aucune forme de difficulté à aller répondre. Parce qu'en réalité, le fond du problème, et ça je voudrais le rappeler à tous les Sénégalais, il ne s'agit pas comme ils veulent le faire croire d'un problème entre Cheikh Bambadie et les magistrats. En réalité, nous sommes au cœur d'un dossier, d'un dossier qui n'est rien d'autre qu'une cabale politico-judiciaire initié par le président de l'association des malfaiteurs et qui voudrait faire en sorte qu'aucun de ses adversaires ne puisse avoir suffisamment de marge de manœuvre pour participer à ces élections. Après que l'arrêt de la CDAO ait été connue, nous avons tous eu la certitude que Khalifa Sal devrait être immédiatement libéré et retrouver l'entièreté de ses droits. Il n'en a rien été, le procès a continué et aujourd'hui, en tant que législateur, celui qui vote les lois et qui a l'obligation d'aller voir comment ces lois sont appliquées partout et à tous les niveaux, je suis inquiet pour le Sénégal, inquiet pour notre justice, inquiet pour les manipulations multiples qui discréditent toutes les institutions de la République. Nous avons aujourd'hui un amoncellement d'actions qui sont aujourd'hui des menaces terribles sur la sécurité des citoyens et des menaces terribles sur l'état de droit et notre démocratie. Par conséquent, lorsqu'on a refusé à Karim Bouad son inscription sur les listes électorales, lorsqu'on a enfermé délibérément en toute injustice Khalifa Ababa Karsal en prison pour nous convoquer en toute illégalité, je dis que trop c'est trop. Et c'est le moment pour que nous nous réunissons, pour qu'en soi nous soyons plus solidaires et plus dynamiques parce qu'il s'agit non pas de nos personnes mais de la sécurité de chaque citoyen. Je voudrais par cet exemple les amener. C'est tant et si bien qu'ils ont un peu de raison à respecter pour cette fois les formes parce que je suis dans des dispositions pour répondre et dans des dispositions pour assumer la totalité de mes actes et je n'y en révélais pas une virgule.